et qui ont fait le même style de fausses interviews qui sont assez intéressantes à analyser. Du coup, on va aller voir ça. Celle de Vald qui est très marrante. Vald joue très très bien la comédie d'ailleurs. Surtout, il a un jeu d'ailleurs assez FI en fait, assez monolithique. Il fait très bien le mec blasé. En fait, il fait très bien le lui en fait. Il fait très bien le mec blasé, le sommeil d'homme qui s'en fout. Tu vois, bon, répand un inf qui ne parle pas trop, tu vois. Bon, très bien, mais il le fait bien. Mais il fait aussi surtout bien le journaliste. J'ai écouté votre nouvel album NQNT2 et pourquoi tant d'animosité dans vos paroles finalement ? C'est une interprétation l'animosité. Tu trouves ça animal ? Moi je trouve ça tendre, je trouve ça doux, soyeux. Je n'ai rien contre le rap. Alors vraiment, je n'ai vraiment rien contre le rap. Mais cette musique est-elle vraiment légitime ? Légitime aux yeux de qui, quoi ? On veut être légitime aux yeux de qui ? Aux yeux de toi. Tu s'en fous. Elle est légitime à mes yeux, elle est légitime aux yeux de plein de gens. Alors, ma fille est de 16 ans. Écoute beaucoup de rap. Elle écoute beaucoup Maître Gims, Bouba, enfin voilà, je veux dire la crème. Récemment, je l'ai entendu écouter Bonjour et disons que ma femme et moi, quand on rentre maintenant et qu'on ne dit pas bonjour, elle est pleine de ouais, nique ta mère, nique ta mère. Pensez-vous vraiment que c'était utile, tel morceau alors que la jeunesse est tellement fragile ? Moi, je pense que la jeunesse, il faut l'éduquer et c'est ta fille, donc tu l'éduques. Tu te démerdes, tu te sors les doigts du cul, mais si elle te dit nique ta mère, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'à un moment, tu as fait la fiotte. Sinon, à part dire des conneries dans vos vidéoclips, est-ce que vous savez dire autre chose ? Hein ? On l'engage des signes. Ouais, donc bonjour et je suis allé à la fac. Alors, maintenant qu'on a un peu posé les bases de votre rap, voilà, de violences, de conneries, n'avez-vous pas l'impression que comme Nekfeu ? De violences, de conneries. Bon, on voit que les questions que lui pose le journaliste, c'est par exemple, est-ce que vous trouvez ça utile de faire ça pour les gens, tu vois ? Est-ce que vous trouvez ça utile par rapport aux gens, par rapport à la jeunesse qui est si fragile ? Est-ce que vous trouvez ça utile ? Est-ce que vous trouvez ça malin, tu vois ? C'est que des questions un peu de TE, que des questions de tes responsables pour les gens et quelles sont tes raisons pour avoir fait ça, tu vois ? Que des questions de quelqu'un qui, on voit, s'en fout, n'aime pas et ne le dit pas et a cette... Enfin, tu vois, genre, il a son FI inf, le journaliste, hein ? Le journaliste a son FI inf, mais il lui pose des questions parce qu'il faut bien le faire, etc. Il fait genre qu'il est gentil alors qu'en fait, il a son FI et il n'aime pas du tout, tu vois ? Il sort un peu parfois quand il dit qu'il y a des conneries, etc. Quand il... Clairement, il se moque du truc, tu vois ? Et sous couvert de apparences faussement, faussement, on débat, faussement... Non, mais je te pose des questions, tu vois ? Je te demande, est-ce que ta musique est légitime, genre ? Comment ça, est-ce qu'une musique est légitime ? Enfin, légitime par rapport à quoi, tu vois ? Et c'est effectivement ce qu'il lui répond. Mais il joue la caricature du TE féminin, tu vois, qui fausse... Enfin, qui est gentille à l'extérieur, enfin, en tout cas, qui n'est pas agressive, machin, qui n'est pas frontale, mais qui lui pose des questions par rapport aux gens, des questions de pensée, alors que lui, il s'enfouit, il fait son truc, ça lui plaît, ça plaît à plein de gens, fin de l'histoire, tu vois. Et il y a vraiment le côté-là, F-I-T-E, qu'on voit très très bien dans cette interview-là. Vous vous rendez compte que des dizaines de milliers de jeunes ont vu le clip pornographique ? On parle de 635 000 vues, 439, qui illustrent cette chanson. Si on peut appeler ça une chanson, êtes-vous fiers de cela ? La jeunesse se masturbe, êtes-vous content ? Je m'en bats les couilles. On peut rarement faire plus clair par rapport au truc D-I-D-E, plus précisément T-E-F-I, la phrase-là, les gens, machin, qu'est-ce qu'ils répondent ? Je m'en bats les couilles. Rien à foutre. Alors, ça vous arrive de lire des livres, des bouquins, vous qui écrivez, vous qui faites partie des paroliers de la rue, quoi ? Est-ce que vous lisez un moment ? Est-ce que vous tournez les pages ? Non, je lis que les tweets. Jamais le bouquin est trop long. T'imagines bien. Avez-vous un conseil à donner à tous ceux qui osent dénigrer le rap dans les médias ? Continuez, nous on aime bien, ça nous fait rire. Je veux dire, nous on dénigre pas, on le dit clairement, on chie dessus qu'on n'est pas là à faire un gros, voilà, c'est à peu près ça. Merci à tous d'avoir suivi cette interview-là. Très bien. Lui, c'est un conseil de sommeil. Là, on voit que, enfin comment dire, c'est lui qui a écrit le truc, c'est lui qui fait le truc, tu vois. Comment est-ce qu'il va vouloir se dépeindre, lui, comme quelqu'un, déi, assis dans son trône, tu vois, qui fait aucun effort pour aller vers l'autre, qui ne répond pas aux stimulations, aux questions, aux gesticulations de l'autre, tu vois, qui s'en bat les couilles. Enfin, vraiment, on est vraiment sur le cliché du FI, sommeil d'homme, répand inf, qui n'aime pas parler, le gars pose une question à la fin, il est là, regarde ailleurs, tu vois, juste il s'en fout, tu vois, tu ne m'intéresses pas. Bref, vraiment, FI, masculin, sommeil, dominant, etc., etc. Bon, encore plus, chez les doubles décideurs, parce qu'ils ont, du coup, ce recul-là qui leur permet de faire ce genre de petites émissions ou de vidéos qui dépeignent très bien comment est-ce qu'ils voient les gens, et bien, c'est comme ça. Comme des TE féminins, mode répand souvent, bref. Mais il y a tellement un côté où tu mens quand tu dragues, qui me gonfle, en fait. Tu préfères être un horrible qui ne sert à rien dès le début, quoi. Aller vers quelqu'un, je ne sais pas, en pleine journée, ou même la retrouver sur les réseaux sociaux, lui envoyer des messages, et répondre, et le soir, et bonne nuit, et salut, t'as bien dormi, et nique ta mère. Aller ! ... ... ...